Pour les amateurs d'histoire et d'archives de la ville, découvrez au musée l'exposition archives et patrimoine du musée régional. Nous avons rencontré la commissaire de l'exposition Nathalie Langeulier. On est allé chercher un petit peu tout ce qui a pu contribuer au développement de l'histoire de Rimouski et de l'histoire régionale. C'est ça parce que l'exposition est consacrée à toutes ces archives et tout le patrimoine de Rimouski qui est très très riche. Quand on se met à fouiller là-dedans, j'imagine qu'on découvre des trucs inusités. Il y a-tu des choses flyées que tu as découvertes lorsque tu as travaillé sur l'exposition? Entre autres pour la tempérance, les médicaments, les vieux médicaments. Un médicament qu'on pouvait utiliser à toutes les sauces, comme les maux de tête, les étourdissements, le mal de gorge, l'arthrite, la grippe, nommez-les. On prenait du pain de quelle heure, on ne pouvait le prendre de oral ou sans frotter. C'était réglé. C'était réglé. Plus de problème, on devrait en avoir encore aujourd'hui. Rimouski en flamme, le Canada, Montréal, lundi 18 mai 1950. Huit morts et 20 millions de dommages. Mais il n'y a pas eu de mort lors de l'incendie de Rimouski en 1950. Plusieurs sujets sont abordés au sein de l'exposition présentée jusqu'au printemps 2017, dont l'industrie forestière, la santé, la prohibition et la contrebande, la guerre et aussi le grand feu de Rimouski en 1950. Nous nous faisons un devoir d'offrir notre humble part pour soulager les misères occasionnées par cette affreuse destruction. Ça, c'était les directeurs de la compagnie Paquette Limité. Et ça a changé totalement le visage de la ville. Alors, par la suite, lors de la reconstruction, on a voulu se doter d'une ville moderne. On a voulu élargir les rues. Alors, c'est là qu'on a perdu un petit peu l'accès au fleuve, malheureusement. Ici, on est à peu près dans les années 50, avec la vie au camp, au camp de chantier. Alors, on voit les hommes, le soir, qui se racontaient des histoires. C'était leur façon de passer le temps. Ils jouaient aux cartes, comment ils mangeaient tous en groupe, le cook de chantier, la sortie du moulin. Si on regarde cette photo, on se rend compte que c'était presque des enfants, là. Ils étaient très, très jeunes, là, pour aller travailler, là. C'est dans les ici, là? Oui. Bien que la prohibition au Québec semble de courte durée, il y a tout de même un réseau de contrebandes bien implantées dans différentes régions de la province. Et le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception à la règle. Le Bas-Saint-Laurent, c'est pas seulement Rimouski. On a, par exemple, une amende de 200 $ ici, là, pour un monsieur Vallée de Saint-Joassin-de-Tourelle. Puis il y avait des frais, là. C'est comme des frais supplémentaires en prise de l'amende. Ah, des frais de... c'est ça, des frais de cours. Ici, Paul Lemieux, Saint-Anne-des-Monts, il y a plein de noms de partout, de Rimouski aussi, là. Mais donc, ce registre-là, c'est des gens qui ont dû payer une amende parce qu'ils vendaient de l'alcool ou c'était pas permis. Oui, c'était pas permis. Mais de toute façon, les gens préféraient payer l'amende et continuer que c'était plus rentable pour eux. Oui, c'est ça. Ici, on a un vieux registre d'épicerie en 1895. Alors, on peut voir un petit peu, là, les prix de l'époque. Rémi Lavoie. Oui, ici, on a un monsieur qui a acheté deux livres de Barlet de l'âge, trois douzaines d'eux à 15 sous. Il y avait un demi-pin à 8 sous. La présentation de l'exposition Archives et patrimoine du musée régional est une collaboration de plusieurs institutions, dont la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec, le Service d'archives régionales de l'UQAR, les Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, entre autres, et bien sûr, du musée régional de Rimouski.